La pause alimentaire Bonjour à vous. Alors, en dehors de la pause alimentaire, mais ce qui est avant et après, au moment de cette préparation à votre pause alimentaire, et au moment de la reprise alimentaire, après la pause alimentaire, après un processus en nourriture, conscience, pranique, par le biais d'une pause alimentaire dont la durée vous appartient, en fonction de votre objectif, que ce soit une durée de 7, de 14, de 21 jours, et peut-être de 28 jours, et peut-être plus longtemps. Comme Christian, qui est en pause alimentaire depuis juin, depuis le stage résidentiel de juin, et qui est maintenant dans un état pranique tout frais, tout fraîchement boosté, installé, activé, et qui, prochainement, avant la fin de l'année, vers octobre-novembre, novembre-décembre, nous verrons, va vous témoigner de son parcours. En attendant, pour ce qui est de la préparation à la pause alimentaire, au processus pranique, et du retour à l'alimentation, de la reprise alimentaire après le processus, qu'est-ce qu'il en est de ce qu'il faudrait manger ou ne pas manger ? Eh bien, je vous dirai, mangez ce que vous voulez. Alors, c'est une vidéo qui a un titre un petit peu provocateur, mangez tout ce que vous voulez, car il est fondamentalement question de la façon dont vous mangez, plus que de ce que vous mangez, et bien sûr, de cette façon dont vous mangez, va découler la relation en conscience que vous avez à l'alimentation et aux produits en tant que tels. que vous mangez cuit, que vous mangez cru, que vous mangez naturel, végétal, 3V, que vous mangez fruits secs, que vous mangez industriel ou non industriel, trop sucré, trop salé, trop acide pour certaines personnes. Au passage, je crois que la mer, de ces quatre types de goûts, entre le sucré, le salé, la mer et l'acide, je crois que la mer est ce qu'il y a de moins fréquent. Il y a moins de personnes qui aiment la mer plutôt que tout le reste. Et donc, quoi que vous mangez, mangez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction puisque la nourriture en conscience et qui plus est en conscience pranique est une nourriture de l'abondance. Alors, mangez tout ce que vous voulez, le plus en abondance possible, à la différence que à cette notion de quantité, vous allez y rajouter cette notion de qualité. Et la qualité va s'apporter par le fait d'être en conscience avec ce que vous mangez et avec la façon dont vous mangez. Cette relation en conscience à la nourriture, pour qu'elle soit nourrissante et pour qu'elle soit consciente, il faut qu'elle soit au regard de la conscience corporelle. Il faut que vous soyez véritablement le plus possible en conscience avec le corps pour que cette nourriture, quoi que vous mangez, soit nourrissante. Et c'est très simple, le corps ne se trompe jamais. Le mental est un menteur, est un manipulateur, fait toujours ce qu'il arrange et s'arrange pour retrouver les choses à son avantage, donc il n'est pas neutre. par contre, le corps ne se trompe jamais. Il va toujours au plus simple, au plus direct, au plus authentique, au plus naturel, au plus sain pour lui-même, pour tout simplement assurer la vie, le maintien de la vie dans ses cellules, dans ses organes, dans ses tissus. Ainsi, être en conscience corporelle avec le corps, ce n'est pas être en conscience corporelle avec le mental. C'est peut-être avoir conscience des pensées qui sont là, avoir conscience des émotions qui sont là, qui vont nous influencer dans cette relation à la nourriture qui fait que vous maintenez cette conscience qui veut dire lucidité, discernement à cette nourriture parce que vous êtes influencé par les pensées et les émotions, en particulier les pensées désagréables, les émotions désagréables qui vont nous donner envie de compenser à la nourriture et ainsi, parce que nous nous identifions à ces pensées, à ces émotions, nous en oublions l'écoute au corps puisque la conscience corporelle s'appuie sur l'écoute du corps. Écouter, ressentir, percevoir, observer le corps selon que vous êtes plutôt visuel ou kinesthésique et vous discerner ainsi ce qui est bon pour le corps. par conséquent, quoi manger en descente alimentaire, en préparation à une pose alimentaire pranique ? Mangez ce que vous voulez. Après tout, ce n'est pas forcément le fait de manger plus de fruits et de légumes crus qui va vous convenir parce que peut-être vous avez des intestins qui ne digèrent pas le cru, que vous allez être ballonné, que vous allez être dans l'inconfort abdominal digestif et que quand bien même vous digérez très bien le cru, ce n'est pas ça qui va vous prémunir peut-être de faire un syndrome de malabsorption au cru, par le cru. Je m'explique, Monique a participé à la pose alimentaire pranique au stage résidentiel de 14 jours en juillet 2018 et a complété avec une semaine juste avant en Skype à distance depuis chez elle. Et donc, au bout de ces 21 jours, ça s'est particulièrement bien passé puisqu'elle a décroché la palme de l'état pranique. Monique a été pranique en sortant de ces 21 jours, donc ça veut dire qu'elle avait son poids stabilisé, elle ne maigrissait plus, ça veut dire qu'elle avait une super énergie, une super forme, une super vitalité à 10 sur 10. Elle était extrêmement en forme, comme si elle avait mangé finalement et encore ça pourrait se discuter parce que quand vous mangez, vous digérez, vous assoupissez, il y a le coup de barre lié à la digestion, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, elle dormait au moins deux fois moins, ce qui atteste avec la salivation, la joie et les corsets toniques ramenés à zéro qu'elle était pranique. Mais ça ne l'a pas empêché début 2018 de me téléphoner en février et d'être toute paniquée de me dire au téléphone qu'elle s'appliquait depuis X mois à manger fruits et légumes crus et qu'elle avait fait un bilan sanguin comme je le préconise avant tout processus pranique avec moi et que de ce bilan sanguin aux catastrophes elle était carencée. Donc elle avait fait un syndrome de malabsorption eau végétale, eau crue et qu'il fallait qu'elle passe à l'hôpital pour quelques perfusions, quelques électrolytes, potassium, sodium, calcium, etc. et donc elle a de me dire je suis foutu, c'est terminé pour moi, je ne peux pas faire le stage parce que je vais avoir des perfusions dans le bras, ils vont me mettre des produits chimiques, je vais être intoxiqué et ça ne va pas aller. Donc j'ai dit Monique, stop, on se calme, on respire. Elle était très stressée au téléphone. Ça va aller. Suivez le traitement médical, adaptez le régime, votre régime à ce que les médecins vous disent à leur conseil en termes de nourriture et il n'y a pas de soucis parce qu'une fois encore ce n'est pas ce que vous mangez qui est important. C'est surtout la relation que vous avez avec la nourriture, c'est surtout pourquoi vous compensez ou que vous ne compensez pas et d'en avoir conscience et que souvenez-vous aussi qu'il est préférable de manger un bon steak avec moutarde, mayonnaise, ketchup, frites, tout ce que vous voulez par amour, avec le plaisir que peut-être ça vous adorez manger et en conscience de vous faire plaisir et donc l'émotion ou le sentiment, la joie, la réjouissance va être beaucoup plus nourrissante et infiniment moins toxique que si vous mangez une salade végétarienne dans un esprit végétarien ou vegan mais que vous n'aimez pas cette salade et que vous vous forcez parce que c'est dit qu'il faut manger cru, végétal, vivant, varié, diversifié pour éviter les carences, et bien malgré tout si vous mettez cet émotionnel ou ce sentiment de non-réjouissance, de non-satisfaction, de frustration, de se forcer, il faut, ce sera beaucoup moins nourrissant et voire peut-être toxique, non pas par rapport à la salade mais par rapport à l'émotionnel tout simplement. Quoi manger avant une pause et après une pause ? Ne vous embêtez pas, faites-vous plaisir, soyez en présence avec le corps, soyez lucide, soyez dans le discernement que vous êtes en train de compenser ou pas. Et si vous êtes en train de compenser, vous voyez le mouvement, faites un mouvement de recul pour discerner qui a faim en vous, l'estomac, les pensées ou les émotions. Écoutez la faim de l'estomac, demandez au corps ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin et peut-être vous serez surpris, surprise, qu'il vous demande quelque chose qui soit de l'ordre de l'anti-végétarien, de l'anti-végane. Pourquoi pas ? Telle Aude dans cette interview sur la vitaminothérapie qui témoignait qu'elle était en carence de vitamine B9 ou de B12, je ne sais plus. Et bien évidemment qu'il aurait fallu qu'elle mange de la viande tout simplement parce que c'est dans la viande, dans les abats de volaille, etc., qu'il y a le plus de B9 ou de B12. Mais qu'elle, depuis si longtemps d'être végétarienne, elle ne pouvait pas envisager de manger de la viande. Et pourtant, d'écouter le corps, peut-être lui demande de manger de la viande. Alors si c'est le cas, manger de la viande, mais manger en conscience, ça s'appelle se nourrir et ce n'est plus manger mécaniquement. identifier à ce que vous mangez, identifier aux pensées, aux émotions, identifier à l'identification, identifier à la compensation. Qu'en réalité, dans ce moment-là, nous nourrissons infiniment plus les schémas limitants, mentaux, émotionnels, les systèmes de compensation, les fuites de soi-même, les désalignements, nous nourrissons cela, mais nous ne nourrissons pas la cellule, le corps. mangez ce que vous voulez, en conscience, autant que vous voulez, mais en conscience corporelle, à l'écoute du corps, et écoutez, respectez le corps. Alors je sais, ça fait bien de dire tout ça, ça paraît facile, et pourtant c'est loin d'être facile. Et le mérite, c'est de s'entraîner un petit peu plus tous les jours, et de devenir champion, champion, numéro un, champion olympique, de la conscience corporelle. Il n'y a pas de conscience pranique, il n'y a pas de nourriture pranique s'il n'y a pas de conscience corporelle. Il n'y a pas d'éveil s'il n'y a pas de conscience corporelle. Parce que le ici, maintenant, c'est au travers d'écouter le corps. Alors Françoise, ma chère Françoise, qui était dans cette dernière session de juillet, que je salue, nous parlions avec le groupe de comment reprendre l'alimentation conventionnelle après un processus de 14-21 jours. Et Françoise de dire « Ah, ça il ne faut pas, ça il faut, ça il ne faut pas, ça il faut. » En parlant des féculents, du pain, de la viande, etc. Oui, ça c'est la théorie. Alors en théorie, sur une base de 3 jours, progressivement, qui peut être extensible plus que 3 jours après une pause alimentaire pranique, c'est une possibilité, il y a 50 000 formules possibles, je ne prétends pas détenir la meilleure formule, mais c'est intéressant d'envisager le premier jour liquide, deuxième jour pâteux, troisième jour solide, sur une base aménageable en fonction de vos particularités, de vos préférences, de votre terrain. corps physique, terrain santé, terrain maladie. Eh bien, sur une base de fruits et légumes, non pas que de fruits parce que vous allez faire un pic de sucre, donc une hyperglycémie qui peut entraîner une décharge massive d'insuline sécrétée par le pancréas et vous mettre en hypoglycémie. Il y a des personnes qui ont cette particularité physiologique. Et donc, pas que de fruits parce que vous aurez trop de sucre, pas que de légumes parce que le légume parce que le légume a une tendance hypoglycémiante. Donc, vous aurez la vitalité, l'énergie, le sucre naturel par le fruit et vous aurez le côté détox naturel par le légume qui en plus a une fonction un petit peu hypoglycémiante et l'un dans l'autre équilibre les données dans la chimie alimentaire et digestive. donc ça c'est une base mais après tout si vous voulez comme Julien qui voulait à tout prix après son 21ème jour avant même qu'il termine ce processus l'année dernière en Roumanie voulait à tout prix manger de la viande. Il m'avait déjà contacté par WhatsApp quelques jours avant J15, J18 et rêvait de manger de la viande. Et bien après tout qu'il mange de la viande, que vous mangez de la viande. En quoi est-ce que c'est un problème ? C'est un problème à partir du moment ça devient un problème à partir du moment où vous n'êtes plus à l'écoute du corps que vous êtes identifié à la substance au produit à la matière à la nourriture au point de s'oublier et s'oublier ça veut dire se désaligner se désaxer se déconnecter de soi à l'écoute du corps. Or, les véritables réponses dans le quoi manger comment manger pourquoi manger c'est le corps qui apporte tout ça. Alors n'écoutez absolument pas tout ce que je suis en train de vous raconter. Faites vos expériences et vérifiez ce que je suis en train de dire sur la base de mon expérience qui n'est que mon expérience. Dans ce immensément riche parcours de meilleure connaissance et conscience de soi qui mène peut-être à l'éveil au travers au travers de l'immense initiation infiniment riche initiation du processus pranique de la pose alimentaire en nourriture pranique nourriture conscience pranique. Mangez ce que vous voulez à condition que vous soyez à l'écoute du corps à condition que vous soyez dans le discernement que vous êtes en train de compenser de vous remplir plus que de vous nourrir à condition que vous gériez les compensations pour sortir des schémas limitant enferment de la compensation qui amène à la dépendance vous compensez un manque affectif par du sucre vous allez générer une dépendance au sucre et pour là je salue une telle qui se reconnaîtra dans le sud sud-ouest de la France etc etc la véritable des nourritures ce n'est pas tellement ce que vous mangez bien sûr il faut en tenir compte mais c'est surtout du pourquoi vous mangez ça dans quel état d'esprit de la relation que vous avez à cette nourriture et tout cela s'appelant la conscience la véritable nourriture s'appelle la conscience car ce n'est pas le prana qui nourrit c'est la conscience au travers de la particule de lumière lumière du soleil peut-être mais comment est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de soleil comment est-ce que les gens du nord en Norvège où j'étais récemment et encore plus haut le font quand ils sont plusieurs mois dans l'année dans l'obscurité dans la nuit polaire cette lumière c'est aussi la lumière de la conscience qui produit sa propre lumière la conscience du ici et maintenant au travers de l'écoute corporelle du ressenti corporel de l'observation corporelle ce qui veut dire tout sauf réfléchir simplement percevoir constater génère sa propre lumière ce sont les neurosciences qui le disent vous placez un individu dans un scanner vous le faites penser à telle chose il va activer telle zone du cerveau et nous allons constater par effet scanner ou IRM à l'imagerie à résonance magnétique que dans cette région précise du cerveau là où il y a cette activation parce que cette personne pense à quelque chose ou ressent une émotion en pensant à quelque chose il y a un afflux massif de photons de particules de lumière d'où le dicton populaire que la pensée crée l'énergie crée la lumière l'énergie suit la pensée et avec cela nous faisons tout nous créons en permanence dans ce cas de figure qui nous intéresse la nourriture en conscience pranique par rapport à cette conscience nous parlerons pas de la pensée qui est le propre du mental cartésien nous parlerons de l'intention versus pensée votre intention c'est ici et maintenant connecter aligner avec vous même en cohérence avec le corps qui vous indique et à partir de là de suivre le corps d'où que quand vous n'avez plus faim arrêtez de manger je sais c'est loin d'être facile quand vous n'avez plus faim au niveau de l'estomac arrêtez de manger mais quand vous avez encore faim au niveau de la pensée ou de l'émotion quoi faire ? et bien apprenez à gérer à nourrir les pensées les émotions de manière à les apaiser et donc à désamorcer la faim mentale émotionnelle qui est une pseudo-faim nous reparlerons prochainement de ces aspects de la faim il y a beaucoup de choses à dire merci à vous et tout de bon sur votre chemin au quotidien en conscience à bientôt au quotidien